Les Gorges du Columbia, 1958. Une famille disparaît. Les Martins, autrefois le cœur de leur communauté, ont disparu. Leur disparition provoque une onde de choc dans tout l'Oregon. Cela devient un mystère effrayant, gravé dans l'histoire de l'État. Ken et Barbara Martin étaient l'incarnation du rêve américain. Ils avaient à construire une vie remplie d'amour, de rire et d'esprit communautaire. Leur maison, nichée dans la banlieue de Portland, témoignait de leur chaleur et de leur générosité. Leurs quatre enfants, Donald, Barbara, Virginia et Suzanne, étaient leur fierté et leur joie. Ken, un père dévoué, était connu pour son esprit de Noël contagieux, se transformant en père Noël chaque année pour les enfants du quartier. Barbara, le cœur de la maison, respirait la gentillesse. Leur rue, surnommée Candy Lane pendant les fêtes, reflétait l'amour de la famille Martin pour répandre la joie. La vie sur Candy Lane était idyllique. Les Martin étaient aimés de tous. Leur disparition a laissé un vide qui ne pourrait jamais être comblé. Kenneth Ken Martin, née en 1904, et Barbara Aileen Cable, née en 1910, ont construit leur vie ensemble sur des fondations d'amour et de communauté. Mariés en 1929, ils ont créé un foyer rempli de chaleur et de rire au cœur de Portland, en Oregon. Leur maison de style Tudor de deux étages sur Candy Lane, un surnom affectueusement donné à leur rue pendant les fêtes, est devenue un symbole de leur esprit festif. Ken, un employé dévoué de la société Eccles Electric Home Service, était connu pour sa nature joviale et sa transformation annuelle en père Noël pour les enfants du quartier. Chaque année, il enfilait son costume rouge et distribuait des décorations de cannes en bonbons, faites à la main, apportant de la joie à tous dans leur rue. Barbara, le cœur de la maison Martin, était un pilier de gentillesse et de générosité. Son sourire chaleureux et son comportement accueillant ont fait de leur maison un refuge pour les amis et les voisins. Ensemble, Ken et Barbara ont favorisé une communauté soudée dans leur pâté de maison, organisant des spectacles de talents estivaux, des stands de Kool-Aid et des défilés festifs qui rassemblaient tout le monde. Les Martins ont eu la chance d'avoir quatre enfants, Donald, l'aîné et trois filles. Barbara, affectueusement surnommée Barbie, Virginia et Suzanne. Donald, en poste à New York avec la Marine en 1958, ne serait pas présent pour la sortie fatale de la famille. Les trois filles, pleines de vie et aimées de leur communauté, étaient inséparables. Leur absence se ferait cruellement sentir par leurs amis et camarades de classe, laissant un vide au cœur de Candy Lane. Le 7 décembre 1958 a commencé comme tous les dimanches. L'arôme du petit déjeuner remplissait la maison Martin, un contraste frappant avec les événements effrayants qui allèrent bientôt se dérouler. La famille avait prévu une excursion d'une journée dans les gorges du Columbia, une destination familière et chère à cette famille amoureuse de la nature. Ken avait poliment décliné une invitation à dîner de leurs amis proches, la famille Evans, déclarant qu'ils avaient des engagements antérieurs pour la journée. Leur plan, semble-t-il, était de ramasser de la verdure dans la gorge pour leur tradition annuelle de fabrication de couronnes et de décorations de Noël. Personne ne se doutait que cette sortie apparemment ordinaire serait leur dernière. Les témoignages sur l'heure de départ des Martin cet après-midi-là varient, ajoutant au mystère qui allait bientôt envelopper leur disparition. Ella Chin, une voisine de la rue, se souvient les avoir vus partir vers 14h. Pendant ce temps, Frank Womack, qui lavait sa voiture de l'autre côté de la rue, a placé leur départ plus près de 13h30. De plus, Clara York, une serveuse au Paradise Snack Bar à Hood River, a affirmé avoir servi les Martin entre 16h et 16h30. Cependant, elle révisera plus tard sa déclaration, suggérant qu'ils sont arrivés vers 14h. Malgré la divergence, son récit initial, marqué par le souvenir d'avoir allumé les projecteurs du parking alors que le crépuscule tombait après leur départ, avait une plausibilité effrayante. Le voyage de la famille comprenait un arrêt pour faire le plein dans une station-service de Cascade Locks. Encore une fois, des rapports contradictoires obscurcissent l'heure exacte et l'identité de la personne qui a interagi avec eux. Cet arrêt, un détail banal dans toute autre histoire, devient un point d'intrigue dans le mystère qui se déroule autour de la disparition de la famille Martin. Alors que les Martin s'aventuraient plus profondément dans les gorges du Columbia, leur présence a été remarquée à divers endroits, chaque observation étant une pièce du puzzle de leur dernier mouvement connu. Le récit le plus effrayant est venu de Kelsey et Doris Knudson, qui se sont souvenus avoir vu un break ressemblant à celui des Martin garés sous le pont des Dieux à Cascade Locks alors que le crépuscule tombait. Deux hommes ont été repérés près du véhicule, engagés dans une conversation avec ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Ce détail, gravé dans la mémoire des Knudson, allait plus tard devenir un point central de l'enquête, soulevant des questions sur l'identité des hommes et leurs intentions. Étaient-ils de simples étrangers de passage, ou leur présence avait-elle une signification plus sinistre ? La dernière observation confirmée des Martin a eu lieu au Paradise Snack Bar à Hood River. Clara York, la serveuse qui les a servis, allait plus tard être aux prises avec le poids de leur rencontre. Sa mémoire n'a jamais lié au destin tragique de la famille. Son récit situait leur arrivée entre 16h et 16h30. Les détails apparemment banals, la nourriture qu'ils ont commandé, les conversations qu'ils ont eues, allaient être examinés et disséqués, chaque élément étant un indice potentiel dans le mystère qui se déroule. Alors que l'obscurité enveloppait les gorges du Columbia, les Martin ont disparu, laissant derrière eux une traînée de questions sans réponses. Les rires insouciants de leurs enfants, la chaleur de leur sourire, se sont estompés dans un silence assourdissant. Leur maison de Candy Lane, généralement animée par le joyeux chaos de la vie de famille, était étrangement silencieuse. L'absence des Martin s'est fait cruellement sentir par leur communauté. Leurs voisins, habitués au son du rire de Ken et aux salutations joyeuses de Barbara, ont été laissés avec un sentiment croissant de malaise. L'esprit festif qui avait autrefois imprégné leur rue semblait s'être volatilisé du jour au lendemain, remplacé par un sentiment de mauvaise augure. Les Martin étaient censés rentrer ce soir-là. Leurs voitures chargées de branches parfumées de pain et de cèdre, prêtes à transformer leur maison pour les fêtes. Mais, alors que les heures se transformaient en une nuit de silence angoissant, un sentiment d'effroi commença à envahir leurs proches. La famille Evans, dont l'invitation à dîner avait été déclinée plus tôt dans la journée, n'arrivait pas à se débarrasser d'un sentiment de malaise. Leurs amis, toujours si fiables et ponctuels, n'avaient jamais manqué de se présenter sans prévenir. Quelque chose n'allait vraiment pas. Au lever du soleil lundi matin, la gravité de la disparition des Martin est devenue terriblement claire. Ken, un employé dévoué, ne s'est pas présenté à son travail à la société Eccles Electric Home Service. Son absence, si inhabituelle pour cet homme habituellement ponctuel, a tiré la sonnette d'alarme. A l'école, les pupitres vides, où Barbara, Virginia et Suzanne étaient habituellement assises, servèrent de rappel brutal de leur absence. Leurs camarades de classe, habitués à leur rire contagieux et à leur énergie débordante, ressentaient un sentiment croissant d'effroi. L'alerte a été donnée pour la première fois par l'employeur inquiet de Ken, qui a contacté les autorités, déclenchant une opération de recherche qui allait captiver la nation. La police, confrontée à une disparition déconcertante et à une communauté en quête de réponse, est passée à l'action. L'enquête a commencé par une collecte frénétique d'informations. Les voisins, les amis et toute personne ayant croisé le chemin des Martin en ce dimanche fatidique ont été interrogées. Chaque détail, aussi insignifiant soit-il, a été méticuleusement consigné, formant les premiers fils de la tapisserie complexe de l'enquête. Alors que les jours se transformaient en nuits, la recherche de la famille Martin s'est transformée d'une enquête policière en un effort communautaire. Les rues idylliques de Candy Lane, autrefois remplies des joyeux cris des enfants qui jouaient, étaient désormais bordées d'affiches de personnes disparues. Un rappel brutal de l'absence de la famille. Les voisins, le visage marqué par l'inquiétude et la détermination, se sont joints aux équipes de recherche, leur espoir collectif étant un phare face au désespoir. Ils ont ratissé les bois environnants, distribué des tracts dans les villes voisines et organisé des veillées de prières, leur foi inébranlable dans le pouvoir de la communauté, témoignant de l'impact des Martin sur leur vie. La disparition de la famille Martin avait secoué la communauté au plus profond d'elle-même. Leur histoire, en contraste frappant avec le sentiment de sécurité et de tranquillité de leur vie de banlieue, est devenue un rappel effrayant de la fragilité de la vie et du caractère aléatoire des tragédies. L'élan de soutien, tant au niveau local que national, reflétait l'impact profond des Martin sur ceux qui les connaissaient et le désir collectif de les ramener chez eux. L'élan de soutien L'élan de soutien Les Martin, ressemblant étrangement à celle du break des Martin, s'arrêtait vint brusquement au bord de la falaise, suggérant une possibilité horrible. Un examen plus approfondi du site a révélé quelque chose d'encore plus effrayant. Des fragments de peinture de couleur crème, correspondant à la couleur du véhicule des Martin, ont été trouvés sur les rochers en contrebas. Cette découverte a provoqué un frisson collectif dans le dos des enquêteurs, leurs pires craintes semblant se confirmer. Les Martin avaient-ils été victimes d'un acte criminel, leur véhicule ayant été poussé hors de la route dans les profondeurs impitoyables du fleuve ? Où y avait-il une explication plus innocente ? Un accident tragique, masqué par une série de coïncidences malheureuses ? Alors que les jours se transformaient en semaines, l'espoir de retrouver la famille Martin vivante commençait à s'amenuiser. Les preuves effrayantes découvertes près de The Dahl, des traces de pneus menant à un précipice, des fragments de peinture de couleur crème sur les rochers en contrebas, brossaient un tableau sombre, alimentant les théories de meurtre. La façade idyllique de Candy Lane s'est effondrée sous le poids des soupçons, la communauté étant obligée d'affronter la possibilité que leurs voisins bien-aimés aient connu un destin sinistre. L'enquête a pris une tournure sombre, la croyance initiale en un accident tragique, cédant la place à la possibilité effrayante d'un acte délibéré. Les gorges du Columbia, autrefois un lieu de réconfort et de beauté naturelle, recelaient désormais un secret effrayant, leur profondeur dissimulant la vérité sur la disparition des Martines. L'objectif est passer d'une mission de recherche et de sauvetage à un puzzle complexe, les enquêteurs reconstituant méticuleusement une chronologie à la recherche du moindre indice, aussi infime soit-il, qui pourrait les mener aux auteurs de cet acte odieux. L'enquête sur la disparition de la famille Martin a pris une tournure inattendue lorsque l'inspecteur Walter Graven, un enquêteur chevronné connu pour sa ténacité, s'est penché sur la dynamique familiale. Son attention a été attirée par Donald, le fils aîné, en poste à New York, dans la marine. L'absence de Donald des recherches, son apparente indifférence au sort de sa famille, ont mis la puce à l'oreille de Graven. Pourquoi Donald ne s'était-il pas précipité pour être auprès de sa famille, pour participer aux recherches, pour réconforter sa communauté ? La question est restée en suspens, une note discordante dans la symphonie de chagrin qui entourait la disparition de la famille Martin. Les soupçons de Graven se sont aggravés lorsqu'il a découvert un passé trouble caché sous la surface de la vie apparemment ordinaire de Donald. Quatre ans plus tôt, Donald avait été licencié de son emploi chez Mayer & Frank, un grand magasin bien connu de Portland, pour avoir volé plus de 2000 dollars de marchandises. L'incident, étouffé pour protéger la réputation de la famille, laissait entrevoir un côté plus sombre de ce jeune homme, apparemment bien sous tout rapport. Les aveux de Donald à son employeur, son affirmation selon laquelle il traversait une période difficile, n'ont fait qu'accroître les soupçons de Graven. La relation tendue de Donald avec ses parents, révélée par la poursuite acharnée de la vérité par Graven, a ajouté une autre couche de complexité à l'enquête. Le portrait de famille, apparemment idyllique, soigneusement construit et présenté au monde, a commencé à se fissurer, révélant un tissu de secret et de ressentiment. Donald avait confié à son employeur que sa relation avec ses parents était devenue tendue, après qu'il leur eût révélé son homosexualité. Sa description présumée de sa mère comme une grosse truie, et de son père comme pas beaucoup mieux, associée à sa crainte que ses sœurs ne leur ressemblent, brossait un tableau inquiétant de discorde familiale. Graven, enquêteur chevronné, a reconnu le potentiel de violence qui couvait sous la surface d'un ressentiment aussi profondément enraciné. La colère de Donald envers ses parents avait-elle pu dégénérer en violence ? Ou ces paroles dures avaient-elles été prononcées dans le feu de l'action, reflétant un jeune homme aux prises avec son identité et la désapprobation de sa famille ? Une enquête plus approfondie a révélé que Donald avait également été accusé de vol à New York et qu'il était suivi par un psychiatre. Section 4. L'énigmatique Wayne Alors que l'inspecteur Graven s'enfonçait dans le passé de Donald Martin, un nouveau personnage est sorti de l'ombre, un homme connu uniquement sous le nom de Wayne. Donald, initialement discret sur sa vie à New York, a fini par révéler à Graven qu'un homme nommé Wayne avait été son colocataire et confident pendant son séjour dans la ville. Cette révélation, apparemment insignifiante à première vue, allait devenir un point central de l'enquête, jetant un nouvel éclairage sur l'implication potentielle de Donald dans la disparition de sa famille. Qui était cet énigmatique Wayne ? Et quel rôle, s'il en est un, a-t-il joué dans les événements tragiques qui se sont déroulés en décembre ? Wayne, dont le nom de famille est resté un secret bien gardé, hantait les notes de Graven, sa présence étant tissée dans le tissu de l'enquête, malgré le manque de détails concrets sur son identité. Le récit initial de Donald sur sa relation avec Wayne brossait le tableau d'une amitié étroite, une source de soutien pendant une période tumultueuse de sa vie. Il s'était rencontré en 1953, alors que Wayne était étudiant au Portland State College et que Donald travaillait encore au grand magasin. Leurs expériences communes, leur compréhension mutuelle de leurs difficultés, avaient reforgé un lien qui dépassait les frontières de l'amitié, les conduisant à devenir colocataires. Mais à mesure que Graven creusait davantage, il commença à soupçonner que leur relation était plus complexe qu'il n'y paraissait. Section 1. Découverte troublante Au fur et à mesure que l'enquête sur la disparition de la famille Martin progressait, une série d'anomalies et de découvertes troublantes ont émergé, approfondissant encore le mystère entourant leur sort. Le reçu d'essence, une pièce à conviction apparemment banale, est devenu un élément central de l'enquête. Initialement considéré comme ayant été signé par Ken Martin le jour de leur disparition, le reçu a ensuite été examiné par des experts en écriture manuscrite et jugé faux. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans l'enquête, jetant le doute sur les déplacements de la famille ce jour-là. S'était-il réellement arrêté à la station-service comme on l'avait cru au départ ? Ou quelqu'un s'était-il donné beaucoup de mal pour créer une fausse piste, ses motivations étant entourées de mystères ? Pour ajouter à l'énigme, un pistolet automatique de calibre 38 taché de sang a été découvert sous un rocher près de Cascade Lox en janvier 1959. La découverte de l'arme, un rappel effrayant du potentiel de violence, a semé la peur dans la communauté, confirmant apparemment ses pires craintes. Cependant, l'enquête sur le pistolet a pris une tournure inattendue. Au lieu d'être traité comme une preuve cruciale, l'arme a été inexplicablement nettoyée et rendue à la personne qui l'avait trouvée. Section 2 Un réseau de connexions Le détective Graven, animé d'une détermination sans faille à découvrir la vérité, a continué à se pencher sur cette affaire de plus en plus complexe, suivant chaque piste, chaque rumeur, aussi insignifiante soit-elle. Son enquête l'a conduit à deux anciens détenus, Lester Kenneth Price et Roy Light, dont les chemins avaient croisé celui des Martins dans les jours précédant leur disparition. Light, dont le vrai nom s'est avéré plus tard être Richard Allen Hunt, allait finalement atterrir sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI pour une série de crimes non liés. Les deux hommes ont été vus au Paradise Snack Bar le 7 décembre, le même jour où les Martins ont été vus pour la dernière fois. Des témoins les ont placés au restaurant à peu près au même moment que la famille, leur présence étant une coïncidence effrayante qui ne pouvait être ignorée. Pour ajouter à l'intrigue, Hunt et Price ont disparu de la région de Hood River, peu après la disparition des Martins, leur mouvement étant entouré de mystères. L'enquête de Graven a révélé qu'ils avaient repassé les trois jours suivants dans une maison close à Dalsport, dans l'état de Washington, appartenant à Clifford Slim Bennett, un contrebandier notoire ayant des liens avec le crime organisé. Le lien entre les anciens détenus, le propriétaire de la maison close et la famille disparue restait flou. Mais Graven sentait un courant sous-jacent sinistre, un réseau de connexions qui laissait entrevoir une vérité plus sombre. Ces soupçons se sont aggravés lorsqu'il a découvert un lien potentiel entre Bennett et les forces de l'ordre local. Des rapports d'archives historiques suggèrent que la police de l'état de l'Oregon et le shérif du comté de Multnomah, Francis Lambert, avaient des liens avec le contrebandier, leurs intérêts financiers étant liés à ces activités illégales. Était-ce cette connexion, ce potentiel de corruption, qui expliquait pourquoi certaines pistes dans l'affaire Martin n'avaient jamais été explorées jusqu'au bout ? Graven, confronté à la résistance de ses propres rangs, a commencé à soupçonner qu'il avait affaire à une conspiration, une dissimulation qui atteignait les plus hauts niveaux du pouvoir. Section 1. Un héritage hanté. La disparition de la famille Martin reste l'un des mystères les plus durables de l'Oregon. C'est un rappel obsédant de l'obscurité qui peut se cacher sous la surface de la vie ordinaire. Un témoignage effrayant de la fragilité du bonheur et du pouvoir durable de l'inconnu. La façade idyllique de Candy Lane, autrefois un symbole de communauté et de joie des fêtes, est devenue un rappel obsédant de l'absence de la famille, leur histoire étant gravée dans la mémoire collective de la communauté. Malgré les efforts acharnés des enquêteurs, les innombrables heures passées à suivre des pistes, les rumeurs et les théories qui ont circulé pendant des années, la vérité sur ce qui est arrivé au Martin ce jour de décembre reste insaisissable. Les gorges du Columbia, avec leur beauté à couper le souffle et leur profondeur dangereuse, gardent leurs secrets. Gardiennes silencieuses d'une tragédie qui continue de captiver et de déconcerter. L'affaire, bien qu'officiellement classée, continue de stimuler l'imagination, inspirant des livres, des documentaires et d'innombrables détectives en herbe, tous attirés par l'énigme de la disparition des Martins. L'absence de conclusion, l'absence de réponse définitive, ne font qu'alimenter le mystère, garantissant que l'histoire de la famille Martin, leur dernière sortie fatale, leur héritage durable de questions sans réponses, continuera à être raconté pendant des générations.